Le paysage géopolitique du Moyen-Orient a toujours été complexe et volatile, avec divers acteurs internationaux jouant des rôles clés dans la dynamique de la région. Récemment, la situation s'est considérablement intensifiée avec l'implication de la Chine, de la Russie et de l'Arabie Saoudite, qui ont imposé des sanctions à Israël suite à ces dernières attaques sur AFA. Ce développement marque un changement significatif dans les alliances internationales et les dynamiques de pouvoir, avec des implications de grande portée pour la région et au-delà. Les dernières attaques d'Israël sur AFA, une ville du sud de la bande de Gaza, ont suscité une large condamnation de diverses sources. AFA a souvent été un point de tension dans le conflit israéle-palestinien, sa position stratégique près de la frontière égyptienne en faisant un point de contentieux critique. Les récentes actions militaires d'Israël, qui auraient impliqué des frappes aériennes et des opérations au sol étendu, ont été justifiées par le gouvernement israélien comme des mesures nécessaires pour neutraliser les menaces militantes. Cependant, ces actions ont entraîné des pertes civiles significatives et une destruction généralisée, exacerbant la crise humanitaire à Gaza. La réponse internationale aux actions d'Israël a été rapide et sévère, la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite menant la charge en imposant des sanctions. Ces pays, chacun avec ses intérêts géopolitiques uniques et ses contextes historiques, se sont unis pour adopter une position ferme contre Israël. Cette alliance est remarquable, compte tenu des divers antécédents politiques et idéologiques de ces nations. L'implication de la Chine dans les sanctions contre Israël peut être vue à travers le prisme de ses objectifs de politique étrangère plus large. En tant que puissance mondiale montante, la Chine a été de plus en plus affirmée dans sa diplomatie internationale, se positionnant souvent comme un contrepoids à l'hégémonie occidentale. Le soutien de la Chine à la cause palestinienne fait partie de sa stratégie visant à établir des alliances dans le monde en développement et à contester l'influence des États-Unis au Moyen-Orient. En sanctionnant Israël, la Chine ne condamne pas seulement les attaques sur AFA, mais signale également son engagement envers un ordre mondial multipolaire où elle joue un rôle central. La décision de la Russie de sanctionner Israël est ancrée dans son implication de longue date dans la politique du Moyen-Orient. La Russie a historiquement maintenu des liens étroits avec plusieurs nations arabes et s'est positionnée comme un acteur clé dans la géopolitique de la région. Ces dernières années, la Russie a renforcé ses alliances avec des pays comme l'Iran et la Syrie, se positionnant comme un contrepoids à l'influence américaine dans la région. En imposant des sanctions à Israël, la Russie renforce sa position contre les politiques alignées sur l'Occident, et affirme son influence dans les affaires du Moyen-Orient. Ce mouvement sert également à renforcer ses relations avec d'autres puissances régionales qui s'opposent aux actions israéliennes. La participation de l'Arabie saoudite à la sanction d'Israël marque un changement significatif dans sa politique étrangère. Traditionnellement, l'Arabie saoudite a adopté une approche prudente envers Israël, guidée par ses relations complexes avec les États-Unis et le monde arabe dans son ensemble. Cependant, les développements récents suggèrent un réalignement des priorités stratégiques de l'Arabie saoudite. La décision du Royaume de sanctionner Israël peut être perçue comme un effort pour renforcer son rôle de leader dans le monde arabe et musulman, où il existe un fort sentiment contre les actions israéliennes dans les territoires palestiniens. Ce mouvement reflète également le désir de l'Arabie saoudite de se distancier des politiques perçues comme trop alignées sur Israël, réaffirmant ainsi son engagement envers la cause palestinienne. Les sanctions imposées par la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite à l'encontre d'Israël sont multiformes et visent à exercer une pression économique, diplomatique et politique. Ces sanctions incluent des mesures telles que le gel des avoirs, la restriction du commerce et la limitation des engagements diplomatiques. L'action collective de ces trois pays envoie un message fort à Israël et à la communauté internationale, soulignant la nécessité de responsabilité et de respect des normes internationales. Sur le plan économique, les sanctions pourraient avoir un impact significatif sur Israël. La Chine et la Russie sont des acteurs mondiaux majeurs avec un poids économique considérable et leur décision de restreindre le commerce avec Israël pourrait nuire à des secteurs clés de l'économie israélienne. Par exemple, la restriction de la Chine sur les importations de technologies et de produits agricoles en provenance d'Israël pourrait perturber les marchés d'exportation israéliens, tandis que la limitation de la coopération énergétique par la Russie pourrait affecter le secteur énergétique israélien. Les sanctions économiques de l'Arabie saoudite pourraient également impacter les intérêts commerciaux d'Israël dans la région du Golfe, l'isolant davantage sur le plan économique. D'un point de vue diplomatique, les sanctions devraient probablement tendre les relations d'Israël avec ces pays influents. La Chine et la Russie sont des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et leur condamnation des actions d'Israël pourrait entraîner une isolation diplomatique accrue. La position de l'Arabie saoudite, compte tenu de son rôle de leader dans la Ligue arabe et l'organisation de la coopération islamique, pourrait galvaniser une opposition supplémentaire contre Israël dans les forums internationaux. Cette isolation diplomatique pourrait entraver la capacité d'Israël à défendre efficacement ses intérêts sur la scène mondiale. Politiquement, les sanctions représentent un changement significatif dans l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. L'alignement de la Chine, de la Russie et de l'Arabie saoudite contre Israël souligne l'évolution du paysage géopolitique où les alliances traditionnelles sont réexaminées et de nouveaux partenariats se forment. Ce changement pourrait avoir des implications plus larges pour la stabilité régionale et l'avenir du conflit israéle-palestinien. L'impact immédiat de ces sanctions sur Israël est déjà évident sur la scène internationale. Les Nations Unies ont connu une augmentation des discussions et des résolutions condamnant les actions d'Israël à Rafah, avec la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite en tête. Cela a exercé une pression considérable sur d'autres nations pour qu'elles prennent position, menant potentiellement à une réponse internationale plus unifiée contre les actions d'Israël. De plus, ces sanctions ont renforcé les dirigeants palestiniens et leurs partisans, qui considèrent cela comme une victoire significative dans leur lutte pour la reconnaissance et la justice. L'autorité palestinienne et le Hamas ont tous deux salué les sanctions comme un tournant, appelant à une action internationale supplémentaire pour tenir Israël responsable de ces actions. Cela a également accru la pression intérieure en Israël, avec des débats intensifiants sur les politiques et les stratégies du pays à Gaza. Les implications à long terme de ces sanctions sont complexes et multiformes. Pour Israël, le défi immédiat réside dans la gestion des retombées économiques et diplomatiques. Le pays devra réévaluer ses stratégies de politique étrangère et chercher des moyens d'atténuer l'impact de ces sanctions. Cela pourrait impliquer la recherche de nouveaux partenaires commerciaux, le renforcement des alliances avec les alliés existants et l'engagement dans des efforts diplomatiques pour contrer la perception négative au sein du Moyen-Orient. Les sanctions représentent un potentiel changement dans les dynamiques de pouvoir régional. L'implication de la Chine et de la Russie, en particulier, souligne l'influence croissante de ces pays dans les affaires du Moyen-Orient. Cela pourrait conduire à une reconfiguration des alliances. Avec les pays de la région réévaluant leurs relations avec les puissances mondiales et leur position sur le conflit israéle-palestinien, les sanctions ont également des implications pour la géopolitique mondiale. L'alignement de la Chine, de la Russie et de l'Arabie saoudite contre Israël peut être perçu comme une partie d'une tendance plus large vers une multipolarité croissante dans les relations internationales, alors que ces pays affirment leur influence. La domination traditionnelle des États-Unis et de ses alliés dans les affaires mondiales est remise en question. Ce passage vers un ordre mondial plus multipolaire a des implications considérables pour la diplomatie internationale, le commerce et la sécurité. Dans un contexte plus large, les sanctions contre Israël par la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite, suite à ces dernières attaques à RAFA, marquent un tournant significatif dans la diplomatie internationale, reflétant les évolutions des structures de pouvoir mondial. Alors que ces nations exploitent leur influence, il existe un potentiel pour un effort international plus concerté visant à aborder les conflits de longue date au Moyen-Orient, en privilégiant des solutions diplomatiques plutôt que militaires. Ce développement pourrait conduire à des efforts accrus pour des pourparlers de paix et à une réévaluation des politiques internationales en matière de résolution des conflits. Pour Israël, le chemin à suivre nécessite de naviguer dans un réseau complexe de relations internationales. Cherchant le dialogue et potentiellement modifiant ses stratégies pour faire face à des défis immédiats et à long terme, la communauté mondiale observera de près les résultats de ces sanctions, qui pourraient établir des précédents pour les réponses internationales à des conflits similaires dans le monde entier. En fin de compte, cet épisode souligne la nature interconnectée de la politique mondiale et l'importance de la coopération multilatérale pour aborder des questions internationales pressantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. De plus, pourriez-vous laisser vos commentaires ci-dessous et nous dire si vous soutenez les sanctions de la Chine, de la Russie et de l'Arabie saoudite contre Israël ? Nous souhaitons avoir votre avis. Sous-titrage Société Radio-Canada